Par exemple, quand on voit rentrer Elongabe dans ces vidéos que malheureusement nous avons vues voir dans la presse, on voit bien qu'il est déterminé, il sait où il va. Donc on a l'impression qu'il sait déjà où il va avant d'entrer dans la pièce et qu'on sait presque déjà qu'il sait presque déjà que Yvan Cologne est dans la position la plus faible. Donc ce sont des questions liées à la maintenance qui se posent, qui sont très importantes. Ça paraît normal que l'agent n'ait rien vu physiquement, qu'il soit allé d'autres occupations, qu'il ait choisi d'autres priorités, alors que selon nos informations, mais vous me direz que si ce n'est pas vrai, et pour faire écho à ce qui a été dit auparavant, il n'y aurait eu que trois détenus DPS dans le bâtiment A à cette heure-ci au même endroit, les deux dans la même salle, plus M. Hakim Tahir dans la salle d'à côté. Donc il y a seulement trois DPS sur les cinq du bâtiment A ce jour-là et on décide qu'il n'y ait pas de surveillance ni physique ni vidéo. Vous trouvez ça normal ? Je pense que nous sommes beaucoup ici à considérer que ce n'est pas anormal eu égard au texte et à la réalité du statut normalement de DPS. Pourquoi ce choix ? Nous n'avons pas de réponse satisfaisante à cette question. Vous parlez de l'impossibilité du passage à l'acte. Je pose une question. Qu'a fait la cellule de surveillance des djihadistes dédiée sur Arles, qui fait des rapports quotidiens ? Je m'en suis déjà exprimé à la dernière commission, qui sont transmis à la DGSI. Quelles sont vos informations en la matière ? Dans la mesure où, par exemple, ça a été été par mon collègue Eric Diard, il y avait des commissions qui ont délotté un certain nombre de dires et d'actes. Et puis nous savons que quelques jours auparavant, nous lisons dans la presse des rapports, M. Elongabé s'est laissé pousser la barbe, qui est un signe donc de base d'un passage à l'acte. Pourquoi il n'y a pas eu de détection de ce passage à l'acte ? Comme, par exemple, il n'y a pas eu de détection. Nous avons été saisis des courriers de certains détenus, notamment M. Sébastien Maté, d'une menace de mort en juin 2021, d'être poignardé parce que Yvan Colonne et Sébastien Maté se douchaient nus. Un agent était témoin, a transmis la hiérarchie, donc huit mois avant. Donc il y avait une détection de risque pour le détenu Colonne et le détenu Maté, par exemple, à travers cet acte-là de juin 2021. Quant à l'intervention physique et vidéo, je reviens là-dessus, nous avons aussi le courrier de M. Maté, qui dit qu'il a eu un petit problème en octobre 2021, il y a eu une intervention en 20 secondes. Pourquoi, comment ça se fait-il que, de manière normée, entre 20 secondes et 11 minutes, il y ait une plage aussi grande ? Enfin, je terminerai sur la question du comparatif. Nous avons l'impression, mais il faut quand même le dire, que, en ce qui concerne Alongabé, dans la justification de son parcours et donc du fait qu'il a un contrat rémunéré, mais aussi qu'il ait des remises de peine durant son passage à Arles. Il était condamné à 13 ans et demi entre ses 9 ans d'association de malfaiteurs en relation avec l'entreprise terroriste, plus 4 ans à cause de la prise d'otage à l'île Sébquin, à l'unité hospitalière de l'île Sébquin, 13 ans et demi. Or, il sortait en octobre 2023. Ça fait donc 8 ans et demi, 9 ans. Donc, il a été jugé. Est-ce que vous avez été amené à donner des avis pour qu'il ait eu ces remises de peine exceptionnelles ? Alors que vous venez de dire, par ailleurs, qu'Ivan Cologne n'était pas un détenu modèle, mais qu'il avait même son petit caractère, et qu'on lui a donné un avis défavorable, unanime, de retrait de DPS par la commission locale. Je veux savoir d'ailleurs, justement, quelle est la motivation de cet avis unanime. Est-ce que c'est en raison de son parcours ou en raison de l'acte qu'il a commis ? Parce que si on revient au niveau de l'acte, c'est-à-dire qu'on a de poids, de mesures. Vous le comprenez bien, quand même, dans cette affaire. Ce qui fait que M. Langouabé est chouchouté dans son parcours. Parce que nous nous étonnons que vous n'ayez pas fourni d'informations, et je demande si vous en avez, sur son comportement en Afghanistan. Parce que nous, nous en avons. Donc je vois mal comment, ayant été remis au service français, vous n'ayez pas eu d'informations sur son réel comportement de soldat en Afghanistan. Ça a été dit par mon collègue Eric Yard la semaine dernière, mais je vous le redis ici, qui était d'une extrême cruauté. Comment 15 mois peuvent gommer 50 incidents, une prise d'otages, une attitude de sauvage en Afghanistan ? Et comment, de l'autre côté, on a un autre régime de maintien de DPS forcené, qui pousse à l'excès de zèle, puisqu'on nous fait part aussi de fouilles différentes selon les uns ou les autres. Donc toutes ces questions restent en suspens. Je reviens sur la dernière question solennelle que j'ai posée la dernière fois, et je conclue. Pouvez-vous nous dire de manière certaine qu'il n'y a pas eu de témoin physique ce jour-là de cette agression ? Je vais répondre au moins pour celle auquel je peux, et à partir du moment où j'étais présent à l'établissement. Donc sur le problème du témoin présent, je vous confirme à 200%, j'estime que c'est dommage que vous n'ayez pas eu la visio, il n'y avait personne présent, ni dans la salle, ni dans le couloir. Je l'affirme très solennellement. Et vous verrez, si je mens, quand vous verrez la visio. Premier point. Deuxième point. Sur le comportement en Afghanistan, nous n'avons eu aucune... En tout cas, moi, à mon niveau de chef d'établissement, et je pense à ma collègue pareil, aucune information. Strictement aucune information, mis à part qu'il avait été intercepté en Afghanistan, arrêté en Afghanistan par les Américains. Aucune information. Après, vous me croyez ou pas, mais je vous dis la vérité. On n'a pas intérêt à cacher ce type d'informations. D'accord. Ensuite, concernant les remises de peine supplémentaires, je suis dans la difficulté pour vous répondre, je n'étais pas en poste, mais sachez que c'est une décision judiciaire. On émet un avis. Après, ce sont les JAP, en l'occurrence JAPAT, qui décident. Mais là, ma collègue pourra apporter des éléments. Concernant la maintenance. Non, la maintenance, chez nous, ce n'est jamais la nuit. Pour une raison simple, la nuit, il y a en tout... Même si on est filmé, tant pis, c'est pas grave. Il y a en tout et pour tout un gradé et 13 agents. En cas de problème sur la maintenance, quelle qu'elle soit, on évite dans la panade, pour ne pas dire d'autres mots. Donc, toutes les opérations de maintenance se font en journée. En quoi elle consistait ? Je crois que je l'ai expliqué, mais je le réexplique. Elles durent depuis... Elles ont commencé au mois de septembre et elles durent encore. Et ce jour-là, et c'est le hasard, je vous promets que c'est le hasard, elles étaient sur le bâtiment A et la coupure a duré entre 30 secondes à 2 minutes. Moi, j'estime plutôt entre 1 et 2 minutes. 30 secondes, ça me paraît... Pardon, un peu court. Donc, c'était réalisé par une entreprise privée mandatée par l'administration pour faire ses travaux et pas par du personnel pénitentiaire. Qu'est-ce que vous... Pas de visu des agents ? Oui, je vous l'ai expliqué. Le système des caméras tourne sur des petits écrans et quand sur un bâtiment, il y a 46 écrans, 46, pardon, caméras intramurors et trois endômes pour surveiller les promenades, l'agent ne peut pas voir 49 caméras. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas conçu pour ça. Il y a un système de scénario et en journée, c'est le scénario jour-promenade, activité, mais activité en ce sens de déplacement des détenus, qui est choisi. Et ce, depuis 2009. Depuis 2009. Avant qu'on parle de Colonna, Délongabé, etc. La surveillance des promenades par vidéo alors qu'il y a un agent. Pourquoi ? Et pourquoi pas ailleurs ? Parce que c'est souvent en promenade qu'il y a des agressions collectives. Qu'il y a des refus de remontée de promenade.